bonjour tout le monde alors ça faisait longtemps que je n'ai pas tourné une vidéo à propos de street of terror donc aujourd'hui j'en retourne une c'est pour montrer l'avancement donc j'ai créé l'éditeur de maps j'ai apporté des améliorations au serveur street of terror et pareil au serveur street of terror de la version client donc l'éditeur de maps je l'avais fini mais je l'avais pas encore adapté par rapport à street of terror donc nous allons tester donc on lancé des torments donc comme dans la dernière vidéo je vous avais dit il n'est pas il n'y a pas de graphisme c'est vraiment moche donc pour le moment on peut sélectionner un sol herbe ou sable je ferai sûrement d'autres sols c'est un sol de base en fait au lieu d'un fond blanc donc on sélectionne le nom de la map donc on va appeler map sot on va mettre un sol en herbe on clique sur go donc là nous avons un sol en herbe nous avons spawn 1 etc en bas nous avons les infos de la taille de l'application donc c'est au total quand la taille de la map c'est au total quand on utilise les flèches directionnelles pour bouger de la map voilà donc après nous avons les positions de la souris en x et y voilà donc ici par exemple spawn 1 c'est le point de réapparition numéro 1 et en bas à droite nous avons vu le point d'apparition numéro 2 je sais pas si vous l'avez vu mais il y en a par exemple je sais pas moi je veux créer une petite map vite fait je vais poser trois blocs genre ça après vraiment c'est comme vous voulez je mettrai une option pour laisser un fond blanc parce que il y en a qui préfère mettre d'autres fonds de couleurs ou autre enfin ça je verrai pour moi j'ai pas je me suis pas attardé sur ce type de de paramètres donc il faut laisser la zone de spawn assez libre car je n'ai pas fait un point précis c'est environ donc il faudra faire gaffe à ça quand vous créez une map vous pouvez faire des tests bien évidemment donc je vais continuer ça comme ça je me trompe des goûts non ça fait très moche je prolonge mon mur tac 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 donc là vraiment chez une petite pièce pour le fun on va laisser une entrée là une entrée là une entrée là oui un conseil pour vos maps vaut mieux faire des entrées de deux parce qu'en fait avec un autre personnage et peut être un peu bloqué ça je suis pas bon là j'ai vraiment un truc elle va vite nous allons cliquer sur le bouton savent la map c'est sauvegarder dans le dossier map vous la prenez en faisant un clic droit copier puis nous allons aller dans serveur donc la partie serveur il ya un dossier qui s'appelle map et dedans vous mettez vos maps donc comment c'est celle-là maintenant nous pouvons configurer notre serveur après donc on va lancer le fichier serveur.cfg donc voilà c'est pour configurer le serveur on le lance il va s'ouvrir désolé donc nous avons ça donc serveur name nos serveurs donc ça ce n'est pas vraiment utile pour le moment je l'aimé mais en fait j'en ai plus besoin donc le port serveur et le et le on parle enfin le message d'accueil on va dire voilà donc nous allons lancer serveur street of terror donc ça va lancer une petite application de paramètres bon là je l'aimé un peu donc ça fait que sa mamie ne répond pas mais ça va revenir voilà j'ai fait une petite pause le temps que ça se lance parce que quand on tourne une vidéo ça l'aimé un peu bon alors il ya mon auto message donc quand même en fait c'est plus le nom du serveur pour le moment je ne suis pas attardé dessus comme pour tout mais voilà on va appeler ça sera plutôt le nom du serveur en fait au lieu de l'automessage j'ai pas vraiment bien configuré ceci on va appeler serveur soté vie maximum on peut régler la vie parce qu'il ya des modes de jeu où vous mettrez genre une vie 2 3 4 5 on peut aller jusqu'à un certain nombre moi je vais c'est 15 15 c'est par défaut le port donc c'est le port c'est 61 21 si vous un ouvrez un autre ça ne va pas marcher enfin je crois mais dans ce type de port 61 25 etc sinon on prenait pas ramachi mais ramachi parce que il y aura une connexion directe à une ip mais pour le moment ce n'est pas encore fait donc le nom de la map qu'on avait appelé map sot donc cliquant sur start serveur va lancer le vol que vous voyez un bout ça se lance donc serveur c'est l'ip que les on m'a autorisé l'accès attendez voilà donc waiting for player message of the day serveur a sauté crête serveur crête un port 65 21 c'est l'utiliser la librairie la sewing donc maintenant nous allons aller dans la partie du jeu donc voilà donc là nous pouvons voir l'interface du menu nous cliquons sur la charge donc là il ya toujours le magnifique menu non il est très moche mais je le changerais donc on va sur chercheur nous avons notre serveur donc voyez en fait c'est ça ça sert à ça c'est le nom du serveur en fait voilà donc map sot etc donc cliquons sur rejoindre satishama et on peut y accéder voilà donc ça marche très très bien vraiment c'est super bon bien sûr ça demande du boulot ça prend le temps je sais pas pourquoi il ya ce bloc là je vais vous laisser ou je n'ai pas vu où c'est un petit bug sera réglé mais c'est normal en fait quand vous faites super gaffe admettons jambes à du plancher là je vais poser un bloc genre de un mur dessus et en fait c'est un des deux qui va apparaître dans le jeu donc ça je sais pas le cas c'est en fait qu'il faut si vous placez un bloc sur un autre bloc vous le supprimer et vous remettez le bon bloc mais je ferai sûrement une sécurité pour que ça en fait pour qu'on ne puisse pas mettre un bloc dessus un bloc voilà la map est assez grande même je trouve ouais plutôt grande donc c'est bien bon elle est pas aussi énorme que les autres maps voilà donc vous voyez comme les fps descendent super rapidement je l'avais un peu c'est c'est à cause de la vidéo donc b c'est toujours en magasin etc bon voilà voilà c'était juste une petite vidéo pour vous présenter l'éditeur de maps ainsi que la partie serveur et la partie client qui a tout été mis à jour donc voilà bah je vous souhaite un bon jeu quand la version sortira et voilà bon ben au revoir